Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io. Chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités. Chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien. Yo les gens, c'est Lord Fab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy. Bref Exius, dans cette vidéo aujourd'hui, vous avez bien lu le titre. Je vais vous montrer comment je réalise une team ultime qui débaroule tous les boss quasiment en deux tours. Alors, on va parler de deux mécaniques. La première, c'est la synergie d'équipe pour faire un maximum de dommages au tour numéro 2. Et la deuxième mécanique, la plus importante, c'est la possibilité de protéger l'équipe à 100% en physique et en magique de façon à ce que vous soyez invincible pour être prêt au tour 2. Et ça, clairement, les amis, ça m'a bien éclaté de réaliser cette vidéo et de la préparer d'ailleurs. Alors, dans cette vidéo de disclaimer, quand même, le premier, c'est que, effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire que ça demande énormément de ressources. Mais, deuxième disclaimer, ça va quand même vous servir parce que ça vous montre qu'il est important de choisir les personnages que vous allez pool en fonction de la synergie d'équipe. Si jamais, par exemple, j'avais mis dans cette équipe, et vous le verrez, à la place de Aldor Kingrain, un Baizu, machin, je ne sais pas quoi, j'aurais peut-être eu moins de synergie au total avec l'équipe. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir des personnages qui s'entendent bien au feu, qui débuffent, qui font les choses au bon moment, c'est hyper important. Voilà. Alors, je vous propose d'aller faire un premier boss, ici, et de regarder la mécanique. Si on prend ce boss-là, l'un des problèmes, ici, c'est que vous ne pouvez pas tanker le physique et le magique. Si, par exemple, vous pouvez tanker physique, vous allez, effectivement, couvrir les 4000% de dommages, etc. Et ça, c'est très bien. Par contre, en magique, il fait quand même mal. Il a un 1600% AOE, et vous avez des chances que votre team meure. Voir, s'il y a des magiques élémentaires, c'est pareil. Si vous faites l'inverse et que vous prenez un tank magique, force est de constater qu'en physique, vous allez vous faire atomiser. Donc là, clairement, vous avez un deuxième problème. Je vous avais fait une première vidéo dans laquelle, dans ce que j'appelle la route magique, c'est-à-dire le tanking magique, avec Amperfou, je faisais du triple evade, etc. Et du coup, ça permettait de survivre à peu près n'importe quoi. Là, c'est encore mieux, parce que je vais vous montrer comment, au premier tour, survivre à 100%. Enfin, je veux dire, il n'y a quasiment aucune façon de crever, et vous allez comprendre pourquoi. Le boss en lui-même, comme d'habitude, c'est un démon. Par contre, il a énormément d'HP 500 000. Il n'est pas résistant au feu, et surtout, il est vulnérable au break d'attaque, de défense, de magie et de psy. Alors, je vous propose d'aller le voir tout de suite, et vous allez voir ça, des potes graves. Cette mécanique-là est complètement barjot. Allez. Alors ici, on va aller chercher un gars. Là, on voit notre ami Ligo, qui est vraiment bien stuffé. Forcé de constater. 125 killers, ici. Et quand même pas mal d'attaques. Je vais peut-être aller chercher mon personnage à moi, puisque je l'estime mieux stuffé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mien ? On a, en killer, 100% ici. Plus ici, on est à 50%, ce qui nous fait 150%. Et ici, on a encore un 50%, ce qui nous fait du 200%. On va aller le chercher. Plus une variance qui va bien, et des dégâts de Limit Burst vraiment sympatoches. Dans tous les sens. L'objectif, effectivement, étant, sur Aldor Kingrein, d'avoir le plus de dommages contre les démons, plus le plus de dommages pour la Limit Burst, puisqu'on va utiliser la Limit Burst. Donc là, voilà, c'est pareil. Force mystérieure. Sur le Hang, c'est la même chose. Donc là, je lui mets le plus de dommages possible. Alors, ne faites pas l'erreur d'essayer d'augmenter l'attaque le plus possible. L'objectif, c'est de faire mal en Limit Burst et en Killer. L'attaque, c'est secondaire. Là, vous voyez, là, je n'ai que 2600 d'attaque, alors que je pourrais le monter à 3500 quasiment. Mais je suis beaucoup plus efficace comme ça. Là, ici, vous allez voir comment j'ai ce fait. Alors, mon Lucas, il est en 100% esquive physique. 30, 30, 30 ici qui fait 90, 5 ici et 5 sur la chimère, ce qui fait du 100%. Il est capable, en plus de ça, d'avoir un agro automatique sur lui. Donc là, c'est parfait. Je peux vous dire que c'est tranquille. 50% d'agro plus 50%, c'est tranquille. On le protège des altérations d'état grâce à ça. 100% protection. Et en plus, il est protégé sur les premiers tours au break. Voilà, break, réduction de break, d'attaque, de défense, de magie, de psy. Donc, autant vous dire que lui, avant qu'il tombe, il va falloir se lever tôt le matin. Derrière, la problématique, c'est qu'effectivement, c'est un tank magique. Donc, il va falloir le rendre tank physique. Mais ce n'est pas un problème, puisque tank physique, lui, Rivera, est capable de conférer une chance, pendant 3 tours, de transformer notre ami en tank physique. Waouh ! Et donc, c'est la folie. En plus de ça, bon, ce n'est pas pour dire, mais il y a quand même une petite synergie avec Rivera. Je me souviens qu'elle peut donner le killer démon à 50%. Donc, encore des dégâts de démon supplémentaires. Ça va être la folie furieuse. Waouh ! Alors, derrière, les amis, j'ai simplement monté le plus possible la psy et les PV de lui. Et elle, j'ai fait pareil. Alors, après, j'ai mis le parasol ici pour avoir la possibilité d'augmenter la jauge de chimère. Mais voilà. L'empereur fou qui est ici. Bah, cet empereur fou, c'est pareil. Le maximum de jauge de chimère remplie, plus le maximum de PV et de psy et son triple cast. Voilà. Alors, clairement, vous allez comprendre que là, on est dans le cas d'une stratégie ultime où le boss ne peut absolument rien faire. On ne va lui laisser aucune chance. Allez. Lucas, son rôle, c'est de diminuer de 90%. Oui, vous avez bien entendu. 90% les dommages magiques en AOE. Eh oui. Eh oui. Donc là, toute la team est protégée à 90% en dommages magiques AOE. et élémentairement complètement immunisés à tout ce qui peut se passer. Donc, autant vous dire que côté magique, aucun problème. Côté physique. Bah, c'est simple. Je vais transformer mon Lucas en tank physique pendant 3 tours. Voilà. Donc, toutes les AOE physiques vont tomber sur Lucas. Les skills mono-cibles magiques et physiques vont tomber sur Lucas. Et en plus de ça, comme je suis sympa, je vais donner du killer démon à mes deux à Aldor Kingrein puisqu'il le mérite bien. Là, ce qui va se passer, c'est que 100% des attaques physiques vont être récupérées par notre ami Lucas. 100% des attaques mono-cibles magiques vont être récupérées par notre ami Lucas. Par contre, toutes les AOE magiques vont passer sur la team. Vous me direz, toute l'équipe est immunisée à 4... Enfin, pas immunisée, mais immunisée contre les dégâts magiques élémentaires. Mais on peut quand même prendre des dégâts magiques non élémentaires. Donc, on va pouvoir... Il nous reste 10% de dégâts. Alors, imaginons que ça a fait hyper, hyper mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander à notre ami Empereur Fou, ici, de réduire les dégâts, donc la mitigation de dégâts générale à 40%. Donc, on rajoute une mitigation de dégâts à 40%. Waouh ! Ouh là là ! Incroyable ! Et puis, comme si ce n'était pas possible, tiens, si on augmentait la psy de toute la team de 180%, c'est ce qu'on va faire, donc on va les protéger encore plus. Et en plus, qu'on brequait le boss à 70% en magique. Waouh ! Et si jamais il fait des dégâts, ce que je vous propose, c'est de restaurer les PV automatiquement grâce à Empereur Fou. Voilà, donc du coup, là, clairement, c'est une huître qui va taper. Et si jamais il fait un skill physique qui n'est pas tankable, nos trois amis ici présents, Rain, Aang et Rain, sont capables, grâce à leur skill, d'esquiver une mort sur une AoE. Donc, du coup, concrètement, ils ne peuvent pas crever. Pas vraiment. Donc là, on prépare les duals d'Orking Rain. Comme d'habitude, on augmente les dégâts de la limit birth de 220%. On augmente la limit birth, on augmente l'attaque de 250%. Et on donne l'élément feu, et c'est parti. Et en plus de ça, on a le killer démon. Donc, autant vous dire que ça va envoyer du steak, mais tellement lourd. Alors là, on fait très peu de dégâts, puisque c'est normal, c'est fait pour. Et ensuite, le petit Aang, on le prépare. On lui met sa pyroflèche qui va lui donner l'élément feu. Et en plus de ça, augmente l'attaque de 250%, augmente les dégâts de la limit birth de 200%, et augmente la limit birth à 100%. Quand je vous parlais de synergie, là, cette équipe-là, on ne peut pas faire mieux. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Boum, je prends les skills mono-cibles. Hop, orange noir. Il prend tous les skills, tous les skills, tous les skills. Et s'il met un skill magique, ça va passer. Voilà. Donc, en gros, zéro de dommage. Personne n'a pris des dégâts. Rien. Et on ne peut pas prendre de dégâts. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, Aang, c'est simple. Voilà, je vais mettre la réverbération, et je vais mettre un killer, non pas 50, mais 75% sur Aang. Donc, regardez, killer 75% sur Aang. Donc là, what the fuck ? Empower Fou, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, je ne sais pas. Je pourrais éventuellement me faire plaisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à Empower Fou, mettre des dégâts de feu. Consomme la jauge de Limit Barf, faire des dégâts de feu, ouais. On va faire des dégâts de feu aussi. C'est-à-dire qu'avec Aang, avec, pas Aang, avec Empower Fou, on va mettre des dégâts de feu. Oui, rappelez-vous quand même qu'Empower Fou, il a 1878 de psy. Sauf que là, il est augmenté à la psy, donc il a 2402 de psy. Et en plus de ça, il est capable de faire un peu de dégâts quand même, puisqu'il va infliger, alors, on a dit, donc c'est les dégâts. Alors, quels sont ces dégâts-là ? Ah, je ne les ai pas. Je ne les ai pas, ces dégâts-là. Alors, j'ai quand même ici, une fois, tous les trois d'âme, invocation, non, ce n'est pas ça. Inflige des dégâts de feu, oui, c'est ça. Un 750% ici en dégâts de feu, et derrière, il a un 2000 et quelques pourcents. Donc bref, en finish, il va faire très mal. Aang va faire pareil, il va faire du finish, les amis. Et là, nos amis vont faire leur Limit Burst. Donc, autant vous dire que ça va envoyer tellement du steak que le boss va se faire instant. Attention, c'est parti. Les deux Alder King Rang, hop, hop, Aang et machin. Donc bref, là, on met des dégâts de partout, dans tous les sens, et on envoie la sauce. Lucas, à quoi il va servir ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Lucas, il n'a plus rien à faire. Tiens, il va réduire encore les dégâts magiques subis de tout le monde. Histoire de dire. Et puis, il va aussi, tiens, là, 75% du coup, au tour 2. Au cas où il a envie de résister, on va à 75% réduire les dégâts magiques. Donc, tour 2, c'est bien. Et puis, tant qu'à faire, on va quand même réduire les dégâts physiques, parce qu'on ne sait jamais. Imaginons qu'il y a un skill qui passe quand même en physique. Voilà, donc là, ce n'est pas qu'on est protégé, c'est qu'on est... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 692 millions, bon, c'est n'importe quoi. Il se fait atomiser et là, il crève tout de suite. Donc, autant vous dire que, voilà, si j'avais stuffé, par exemple, ces gens-là contre les skills de feu, eh bien, ça aurait été pareil. Puisque, vous avez bien vu, notre ami Lucas, au tour 1, il peut faire une mitigation à 90% et au tour 2, il peut faire une mitigation magique à 75%, ou l'inverse. Donc, du coup, c'est complètement dingue et complètement pété. Rivera peut vraiment sublimer ce gars-là. En plus de ça, elle peut heal, elle peut faire de l'esquivre physique. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et au tour 3, si jamais c'est pas mort, la synergie entre Empereur Fou et Rivera est dingue. Puisque Empereur Fou peut, lui, régène les limit burst de tout le monde. Et Rivera peut mettre sa limit burst pour augmenter les dégâts des autres. Et si ça suffisait pas, Lucas, au tour 3, il peut carrément re-debuff le boss en feu et remettre l'élément feu à tout le monde. Bref, c'est n'importe quoi. Cette team, en termes de protection, est hallucinante. Alors, je comprends, effectivement, que pour certains, c'est inaccessible. Et c'est clair. Juste pour vous montrer comment on peut faire quand on fait de la synergie intelligente. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été sympa pour vous. N'oubliez pas, si vous aimez le contenu, le pouce bleu, la cloche de notification et l'abonnement. C'est très important. Bientôt les 5000. Très, très important. Je sais, c'est dur pour qu'on monte. On oscille 4950, mais ça va bientôt finir. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très, très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.